Au bout, les officiers de la FMI ressortent des formations dans leurs pays respectifs. Le chef d'état-major de la FMI, le colonel Moussa Mahamadou, nous parle de l'objectif de la mission au micro de Mahamad Ali Mouta. En fait, nous avons émis des besoins en formation. Vous savez que le centre, c'est un centre qui forme des officiers d'état-major du niveau opératif. Donc, pour des besoins en formation, nous avons adressé une correspondance à ce centre-là. Donc, ils ont envoyé des experts ici. Avec nous, on va évaluer nos besoins en formation pour pouvoir nous assister dans le cadre de la montée en puissance de la force pour augmenter notre capacité d'opération. Donc, c'est ensemble avec nos offres d'état-major, on va voir les besoins en fonction de ce qu'ils ont comme offre à nous offrir et de ce que nous avons besoin comme formation. Donc, ils peuvent voir, c'est ensemble qu'on va essayer de ce que nous appelons le training. C'est des besoins en formation que nous allons essayer de compiler, de voir quelles formations, s'il y a des formations qui peuvent nous dispenser. Ensemble, on va voir s'ils ont de la capacité. Donc, ils vont nous dire, voilà, telle capacité, telle formation, voilà, ce qu'ils peuvent nous donner comme formation. C'est des formations déjà qu'ils ont l'habitude de conduire. Maintenant, c'est des nouvelles formations qui peuvent tenir compte de nos besoins, ils peuvent nous demander de donner du temps pour essayer de trouver des instructeurs, puis peuvent mener ces formations-là. Le chef d'état-major de la FMI a saisi l'occasion pour appeler les populations du bassin du Lactière à collaborer avec les forces de défense des pays respectifs pour lutter contre le terrorisme et les bandits de grands chemins. Le colonel Moussa Mahamadou soutient que la collaboration civilo-militaire est importante. suivant l'appel du colonel Moussa Mahamadou aux populations du Lactière pour lutter contre les ennemis de la paix, se réjouent au micro de Mahamad Ali Mouta. Je ne peux que les encourager d'abord parce que c'est une radio qui est très écoutée. Je pense que c'est bien et qu'à travers cette radio-là, nous, nous voulons vraiment sensibiliser nos camarades. Donc, nous voulons aussi qu'ils aillent vraiment à travers cette radio, s'ils ont des informations, vraiment comme j'ai eu à le dire, plus nous faire remonter ces informations-là. Parce que le combat, ce n'est pas un combat de militaires seulement, c'est un combat de tout le monde, n'est-ce pas ? Et nous sommes vraiment peinés parce que nous, les militaires, nous sommes habitués au combat classique où c'est les rencontres de troupes. Maintenant, quand c'est un combat asymétrique, on ne sait même pas à qui on a affaire. C'est souvent très difficile à combattre. Donc, je sais qu'ils soient impatients de voir la zone s'utiliser, mais il faut qu'ils comprennent que nous, nous ne pouvons pas s'utiliser dans l'appui. Merci, auditrices et auditeurs, d'avoir été à l'écoute de cette édition. Retenez pour l'essentiel que le baccalauréat session de 2021 a commencé hier sur toute l'étendue du territoire national. Vous avez suivi la satisfaction de certains candidats qui trouvent que les sujets sont abordables et souhaitent que la journée d'aujourd'hui soit encore meilleure. La voie de la paix est toujours la meilleure, ceci a été dit par Abba Ali, chef d'expression de la radio Salam de Kousseri que vous avez suivi dans ce journal. De son avis, la population diaménoise et celle de Kousseri sont deux sœurs qui ne doivent pas être séparées pour une raison ou une autre. Merci Andi Kornom, Dieu donné pour la mise en honde, restez connectés pour la suite de nos programmes. Au revoir. Le journal en français vous a été présenté par Ronel Gloria. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada